Je viens d'acheter l'article le moins cher sur le site de Hermès et ça m'a coûté quand même une blinde. Salut tout le monde, le luxe ça nous fascine tous, que ce soit positivement ou négativement. J'ai donc récemment décidé de lancer une nouvelle série de vidéos où j'achète l'article le moins cher chez les marques de luxe. Mais aujourd'hui, je vais pas acheter chez n'importe quelle marque, je vais acheter chez l'un des patrons. Je vais acheter l'article le moins cher chez Hermès et je sais déjà que ça va faire mal. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu sais que les abonnés du jour sont à la fin. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à t'abonner à mon Instagram et c'est parti avec la vidéo. Aujourd'hui pour commencer la vidéo, j'ai décidé que je n'aurai pas accès à la catégorie beauté et je ne toucherai pas non plus à la catégorie homme. Aujourd'hui je vais me focaliser sur la partie femme, mais je précise, prenez pas ça pour habitude parce que je sens, je sens que je vais regretter. Comme d'habitude, je me suis décalée et je vais mettre l'écran du téléphone ici comme ça on pourra suivre tous ensemble. Donc je me connecte sur le site de Hermès qui est juste magnifique, c'est la première chose qu'on remarque quand on arrive dessus, il est trop beau, il est hyper coloré. Mais je pense que je vais vite déchanter parce que Hermès c'est juste l'un des sites les plus chers, donc on va voir quel article je peux trouver. On va aller dans la catégorie femme, prêt à porter et puis on va cliquer sur look pré-collection printemps-été 2019. Je sais que sur certains sites, des fois il n'y a pas trié par prix, j'espère que sur le site de Hermès il y a, je ne sais plus s'il y a. Donc on va regarder ça ensemble si on peut trier par prix et apparemment du coup je peux ajuster le prix et le produit le moins cher est à 360€. Et du coup je vais cliquer dessus et sincèrement j'espère que si ce bikini, s'il est à ce prix là, j'espère que l'ensemble, que c'est l'ensemble quoi, que c'est pas juste le haut. Je pense que les filles vous savez, en général les bikinis on doit acheter le haut et ensuite le bas, donc ça me ferait un peu mal d'acheter juste un haut ou juste un bas. Donc je pense sincèrement que c'est l'ensemble. Et du coup c'est un bikini qui est tout simple, qui fait 360€. J'ai essayé de trouver pourquoi il fait 360€ mais je trouve pas en fait. J'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Sincèrement j'espère que je vais trouver un produit moins cher. Maintenant on va aller dans la catégorie le carré et accessoires en soi. On va voir qu'est-ce que je peux trouver. Cette catégorie je la sens bien parce que c'est la catégorie où il y a tout ce qui est foulard, tout ce qui est bandeau, etc. Donc avec un petit peu de chance je vais peut-être pouvoir trouver un tout petit petit truc. Et là pour le coup l'article le moins cher c'est le Twilligraph Hermès. Dans mon souvenir le Twilligraph c'est une espèce de foulard tout fin qu'on met pour attacher sur l'ence d'un sac pour le protéger. Dans mon souvenir c'est ça mais je suis pas trop sûre. On va voir parce que là on est quand même descendu à 150€ donc je suis très contente. Pour le moment l'article le moins cher c'est un Twilly donc il n'y a plus qu'à regarder les couleurs un petit peu. On garde ça en tête. Et petite info parce que je vous donne toujours des petites infos dans ces vidéos. Hermès c'est une des marques les plus prestigieuses et une des marques les plus prisées. C'est une des marques qui vend les articles les plus chers. Et pour accéder à certains sacs comme le Birkin vous devez mettre votre nom sur une liste d'attente et attendre pendant deux ans pour avoir le sac. Et donc c'est vraiment une marque vraiment très très huppée. Et dans mon souvenir je sais que chez Hermès aussi un truc qui est assez intéressant c'est que dans tous leurs articles qui sont soie, écharpe, cravate etc. Les petits motifs ils ont toujours une histoire. Sur les cravates tu peux avoir un motif où de loin tu vas avoir l'impression que c'est des carreaux. Et au final quand tu te rapproches tu verras que c'est une tête de cheval parce que Hermès à la base c'est un cellier. On va passer à la catégorie chaussures. Et l'article le moins cher c'est cette paire de sandales à quand même 330€. Une paire de sandales apparemment qui est en cuir de veau. Je pense que c'est le fait qu'il y ait du veau qui justifie entre guillemets le prix. Bon ça reste quand même très très cher pour une paire de thon. Dans le luxe les prix sont toujours plus élevés. Maintenant on va aller dans la catégorie sac et petite maroquinerie. Et on va cliquer sur la sous-catégorie sac et pochette. Et l'article le moins cher c'est une pochette, la pochette fourbi 20 à 377€. Heureusement que j'aurais pas à la prendre parce que je la trouve pas très très belle. En fait ça ressemble aux pochettes fourre-tout et ça permet de regrouper toutes ces affaires pour pas avoir un bordel dans son sac. C'est surtout pour les personnes qui sont habituées à changer de sac assez souvent. Ou peut-être aussi que ça peut faire trousse de toilette je pense. Ça se voit que c'est hyper salissant. Je vous propose qu'on continue nos recherches parce que pour le moment c'est pas encore ça. On va aller sur la catégorie petite maroquinerie et on va regarder quel est l'article le moins cher. Et j'ai trouvé l'article le moins cher. C'est un porte-passeport tarmac à 174€. Je trouve pas mal ce porte-passeport mais j'aurais pas mis 174€ dans un porte-passeport. Le cuir a l'air de belle qualité. J'ai l'impression que c'est du cuir grainé. Je lis porte-passeport mais clairement il est pas pour moi. Donc on est toujours dans la catégorie sac et petite maroquinerie. Et on va s'attaquer à la sous-catégorie voyage. Et l'article le moins cher est à 5 450€. Oui je vous avais prévenu c'est Hermès. Là le prix il est carrément démesuré. Je pense qu'on va continuer à chercher l'article le moins cher. Je vais maintenant dans la sous-catégorie accessoires en cuir. Et l'article le moins cher c'est à nouveau le porte-passeport. Donc voilà on va pas s'attarder dessus. On va passer à la catégorie high-tech. Et l'article le moins cher c'est une pochette e-cover. C'est une pochette en vaut Swift pour smartphone. Moi je sais pas pour vous mais je me verrais pas investir dans une pochette pour iPhone aussi cher. Parce que ben clairement le téléphone il change. Tu sais pas combien de temps tu vas le garder ton téléphone. Et tu vas acheter une pochette qui est très très chère. Et au final tu pourras plus remettre ton téléphone dedans. Donc je sais pas. Mais bon cette pochette c'est pas du tout bon pour nos affaires. Donc on va continuer nos recherches. Maintenant on va aller dans la catégorie ceinture. L'article le moins cher. Donc c'est une ceinture à 265€. Ah ! C'est écrit cuir de ceinture réversible 13mm. C'est quoi cuir de ceinture ? Mais plus je regarde et plus je me dis elle est où la boucle. Donc je pense en fait que là c'est que la partie cuir en fait. Ouais c'est que le cuir de la ceinture. Si tu veux une ceinture complète faut que tu t'achètes une boucle. Ah ça je savais pas du tout. Bon je viens d'acheter l'article le moins cher sur le site de Hermès. Et ça m'a coûté quand même une blinde. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve d'ici quelques minutes pour vous et quelques jours pour moi. Moi d'ici là j'aurai eu le temps de digérer ce que je viens de faire. Mais bon pour vous ça va être très rapide donc à tout de suite. Bon on se retrouve et j'ai enfin mon article. Un truc que j'ai oublié de vous préciser la dernière fois c'est que j'ai demandé un retrait en magasin. Et pas une livraison à la maison tout simplement parce que j'ai quand même dépensé un petit peu d'argent. J'avais pas trop envie qu'on me le perde ou qu'un truc se passe ou quoi. Y'a quasiment rien qui change sauf que tu dois aller te déplacer à la boutique. Et je vais maintenant passer à l'unboxing. J'ai donc récupéré ce charmant paquet qui m'a coûté quand même une charmante somme. En tout cas voilà si t'as jamais acheté chez Hermès ben tu vois à quoi ressemble leur shopping bag. C'est un shopping bag qui est tout orange. Ici tu as la calèche comme je te disais ce sont des celliers donc c'est pour rappeler leur coeur de métier. A l'intérieur de ce sac y'a moins de choses que l'autre fois. Y'avait juste ma facture mais bon du coup je l'ai rangé. Et y'a mon charmant colis. Vous allez voir c'est petit mais ça m'a coûté quand même cher. Avant que je procède à l'ouverture de ce magnifique paquet. Mettez la vidéo sur pause dès maintenant et mettez moi un petit like pour me soutenir pour cette série de vidéos. Alors je t'ai rapproché pour que tu puisses voir. Donc là comme ça tu vois t'as vraiment tous les petits détails. Sur le ruban c'est écrit Hermès et le ruban il est intégré à la petite boîte. Je vais te montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et attention ! Donc ici là tu vois le Hermès. Et... Un Twili ! Et oui j'ai pris un Twili. Je te montre rapidement et ensuite je vais dézoomer comme ça on pourra discuter de moins près. Mais j'ai pris un Twili. Donc voilà pour les détails. Et ici là t'as les cartes à nouer. C'est une boîte comme ça, tu l'ouvres. Et à l'intérieur pareil. Et ensuite à l'intérieur t'as toutes les différentes manières de nouer. Tu vois par exemple ici. T'as une illustration ici. On te montre que ça c'est comment te le mettre en deux couettes. Et là derrière on t'explique comment faire cette coiffure. Je trouve ça hyper marrant en fait. C'est intuitif parce que bon en général on va chercher des trucs sur internet. Et là bah t'as un jeu de cartes quoi. C'est super sympa. Là tu l'as compris, j'ai pris un Twili. Alors on m'a expliqué ce qu'est un Twili. Et c'est bien ce que je me disais. En fait c'est une espèce de petit foulard que tu mets dans tes cheveux. Tu peux aussi le mettre sur l'ence de tes sacs. Pour pouvoir les protéger. Et j'ai une story type par rapport à ce Twili. Comme je vous ai dit je suis allée le récupérer en boutique. Et ce qui est bien quand tu vas récupérer le produit en boutique. C'est qu'on te propose de l'essayer pour voir s'il y a un problème. De le vérifier etc. J'ai essayé le Twili que j'ai commandé. Et je le trouvais juste horrible. J'ai demandé si c'était possible de faire un échange d'un Twili du même prix. Et que je puisse choisir une autre couleur. Et c'est là où ils m'ont proposé celui-ci. Il est plus disponible malheureusement sur le site internet. Mais si tu veux quand même jeter un coup d'oeil. Je te mets le même modèle mais d'une autre couleur en barre d'infos. Et si tu regardes bien les détails. Ici tu vois des roues. Donc je vais quand même te le montrer porté. Mais moi je pense pas le porter comme ça. Et en plus je suis pas du tout habillée pour porter un truc comme ça. Je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si tu aimes cette série de vidéos. Et si tu veux que je continue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus. Je suis trop contente. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Aujourd'hui je fais une dédicace à Samuel Bonvarli. Merci beaucoup de ton commentaire. Merci de soutenir ma nouvelle série. C'est super sympa. Et puis je te fais plein de gros bisous. Je fais aussi une dédicace à Amélie Quinn. T'es trop mignonne. Et moi aussi je t'adore. Gros bisous. Et je fais aussi une dédicace à Zineb Zerouki. Merci beaucoup de me suivre. Tu me dis que ça fait un moment que tu me suis. Donc ça me fait vraiment trop 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 plaisir. Merci de ton soutien. J'espère que tu vas continuer à aimer mes vidéos. Gros bisous. Et si toi aussi tu veux faire partie des abonnés du jour. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. A activer la cloche. Et à me mettre un commentaire. En me disant tout simplement que tu veux faire partie des abonnés du jour. Et dis-moi la semaine prochaine. Je choisirai trois personnes. Pour leur faire une petite dédicace en fin de vidéo. Et puis ben voilà. Quant à moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !